Quelques coups de marteau et un peu de nettoyage dans les rues de Milaguay ne suffiront pas à effacer les dégâts causés par les orages. Notamment pour cet agriculteur, à seulement 15 jours de la récolte, son champ de blé est dévasté. Et là, ça l'a moissonné pour nous. Quand vous voyez ça, c'est fait. Les grains sont tous par terre. Là, c'est même pas la peine de mettre une batteuse là-dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Tout s'est passé en quelques minutes hier soir. Le ciel s'est déchaîné avec cet orage de grêle. Pour Sébastien, les coûts seront élevés. Rien que pour remplacer ses bâches trouées, il devra dépenser 3000 euros. Si on arrive à récolter cette herbe, elle n'aura pas de valeur parce qu'elle est hachée. Donc même si on arrive à en ramasser un peu pour sauver un peu les meubles, ça sauvera pas tout. L'enjeu pour les agriculteurs est désormais de faire reconnaître la catastrophe naturelle. Il faut prendre le plus de photos possibles. Et voir si tout le monde va bien et l'ampleur des dégâts. Le problème, c'est que c'est très localisé. Ça touche un secteur très restreint. Et est-ce qu'on obtiendra le classement en catastrophe naturelle ? Je ne sais pas. Mais on fera tout pour. Les fortes précipitations se sont en effet concentrées autour de Milaguet hier soir. Un phénomène qui pourrait se répéter. La vigilance orange pour les orages est maintenue au moins jusqu'à demain matin.